Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette à make-up Donc il n'y aura pas de tirage au sort, tout simplement parce que voilà il y en reste très peu Je pense que je vais préparer les autres et les faire suivant mes envies Mais aujourd'hui j'avais envie d'utiliser celle-ci Voilà, et comme d'habitude vous aurez un réel avec demain Je vous mets les vidéos en barre d'infos qui sont en lien avec cette palette Puisque je l'ai déjà utilisé plusieurs fois Là ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé J'avais très envie Donc bah écoutez, je me rapproche et on attaque Alors au départ je vais partir sur un make-up assez doux Et là du coup j'ai envie d'un smokey Donc je ne sais pas quoi faire Je me rapproche encore un peu J'ai mis du verre parce que je voulais un make-up verre Donc on va partir sur ce que j'avais en tête au départ Et je ferai le smokey pour le préal Voilà, on va voir Alors Je prends un pinceau Et le kaki Pour commencer, le kaki verre Un peu clair Je ne sais pas trop la couleur Et je vais faire mon creux Mon coin externe Mon waxine externe Et je plante Et au départ c'est pas par la teinte là que je voulais commencer Oh ça commence bien Je fais n'importe quoi Parce qu'il reste principalement les beautybés Mais les beautybés j'ai envie de faire des réels A la chaîne De la marque beautybés Donc je ne vais pas les utiliser dans la liste Les salinas je pense que je vais faire pareil Ou alors je fais un en vidéo Enfin une en vidéo et une en réel Voilà pour ça Alors je vais prendre un pinceau boule Mais un peu plus précis Celui là Et je vais prendre celui-ci Le noir J'espère que vous voyez bien Donc je n'en prends pas trop trop Parce que dans mes souvenirs Il est bien bien pigmenté Que je mets en coin interne Externe plus précisément Non ça va c'est pas plus pigmenté Ainsi externe Je ne sais pas du tout où je vais Mais on y va C'est pas du tout Le noir le plus pigmenté que j'ai Pas du tout Je croyais qu'il était suprapigmenté Donc je blende Avec le premier pinceau Je prends un pinceau plat Non je vais reprendre un pinceau boule précis Mais pas trop précis Je crois que tu feras l'affaire Je vais prendre le gris le plus clair Juste ici Pour un creux J'aurais même pu prendre Un plus gros pinceau Voilà Et avec le pinceau plat Je prends le vert ici Magnifique verre Un ou l'autre Non celui-là n'est pas de plus Que je mets sur le reste De ma papière Mais ça faisait longtemps Que j'avais pas fait de make-up vert Je crois Je crois Je suis pas extrêmement sûre Mais bon J'ai envie de le faire Le pinceau où j'ai mes gris Pour estamper Ici Je reprends le noir Pour estamper Ici Je suis mon petit pinceau boule Et pour le coin long terme J'hésite avec plein J'hésite avec celui-là Avec celui-là Avec celui-là Avec celui-là Je m'écure Avec le petit reflet vert C'est très bien Sans que ce soit Trop vert Voilà En rouge à lèvres Je vais mettre le poche Spice De J'ai pressé Ça fait un peu Que j'ai pas utilisé Mascara, crayon Rouge à lèvres Fioritures Tout ça Tout ça Tout ça Je viens vous montrer Ce que ça donne Et on se retrouve juste après Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc voilà Le look final Avec cette palette Donc j'ai rajouté Donc j'ai rajouté Des petites fioritures blanches Avec le liner milk De Jake Biston Comme là Voilà Alors qu'est-ce que je pense De cette palette Après l'avoir réutilisé Depuis un certain temps Je l'aime toujours autant Franchement C'est pas des couleurs De fifou J'aimerais qu'ils sortent Là même En plus coloré Enfin il y en a une La toute première Qui est sortie Elle était plus colorée Mais elle était moins intéressante Je trouve Là c'est Manon Qui me l'avait offert Et franchement Je pensais pas l'aimer autant Cette palette Et j'adore J'adore la qualité J'adore L'harmonie Je trouve qu'elle est assez complète Alors c'est beaucoup du nude On est d'accord Mais vous avez un peu de violet Après elle est un peu mal rangée Quand même Vous avez du violet Vous avez du rosé Vous avez du vert Vous avez un peu de bleu Franchement je la trouve Très complète Il y a aussi bien Des teintes dorées Qu'argentées Dans les lumineux Il y a plus de mattes Que de lumineux Donc elle est vraiment Facile d'utilisation Après un tout petit peu Mieux rangée Ça aurait pas été du luxe Mais franchement Je la trouve très bien Elle est vraiment Très complète Et c'est de la super bonne qualité On va jongler Dans ceux-ci Pour le réel Je pense Voilà J'ai très envie de s'utiliser Celui-ci Et celui-ci Et celui-ci Voilà Mais voyez Ici vous avez le lilas Ici vous avez le lumineux violet Ici vous avez L'aubergine Ici le Le rosé Un peu Violacé Elle est vraiment Très mal rangée Il y a du rosé ici Il y a du rosé ici Du vert Il y a du kaki Ici Il y a du vert là Il y a le vert là Je trouve qu'elle est vraiment Très mal organisée Mais Elle se travaille quand même très bien C'est pas une palette Hyper intuitive Il y a du gris Il y a du bleu canard Il y a du kaki Il y a du Un peu rouille Comme ici Du marron Un peu rouillé Comme ça C'est vraiment des teintes Que j'adore Et Il y a jaune boutard Aussi Voilà Il y a tout pour me plaire Dans cette palette Donc voilà Bah écoutez C'est tout pour cette vidéo Donc n'oubliez pas De mettre le petit pouce Dans l'air De vous abonner Si c'est pas encore fait Parce que ça m'aide Énormément Énormément Aussi bien les commentaires Que les pouces en l'air Que les abonnements Ça m'aide dans le référencement Sur Youtube Pour leur montrer Que j'existe Donc voilà Faites tout ça Dites-moi en commentaire Si vous avez cette palette Ce que vous en pensez Ou si du coup Elle vous intéresse Et on se retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Donc en attendant Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz